et bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien ça va être une petite vidéo les produits de beauté de make up acheté chez action en 2024 donc un full face 2024 avec les produits de chez action j'espère que vous allez bien donc on va commencer déjà qu'est ce qu'on a déjà on a eu beaucoup de choses en 2024 qui sont sortis 1 c ça sort les uns derrière les autres 3 4 palettes les unes derrière les autres beaucoup de produits les unes derrière les autres donc voilà il ya eu beaucoup de choses de sortie alors on a eu le glow primer comme ceux ci à la cellule uranique comme ceux ci donc je vais venir mettre ce petit glow primer à la cellule uranique et à l'extrait de rose voilà donc on l'a eu en glow comme ceux ci mais on l'a aussi eu en comment dire en face primer bleu 1 à la cellule uranique bleu rose et jaune il me semble donc on a eu quand même pas mal de produits skin care de sortie et voilà allez je viens poser ça au doigt ça va pas trop non ça va pas trop d'odeur donc en 2024 c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de choses de sortir franchement je crois que c'est l'année où vraiment tout est sorti des fois on avait à peine le temps de se retourner qui avait déjà une nouvelle palette de nouveaux produits voilà donc j'ai posé cette petite base donc la peau est toujours très douce à moi ça vient bien hydrater ma peau est ce que ça donne un joli glow on sait rien on va venir mettre ensuite bas le fond de teint on a eu plusieurs choses on a eu le fond de teint on a eu la petite bébé crème mais voilà je vais faire avec le fond de teint donc pour moi le fond des chaunes matt finish de chez max and more comme ceux ci et c'est la teinte 122 pour moi j'aime beaucoup le fond de teint de chez max and more tout comme la bébé crème puisque je trouve que c'est une couvrance une bonne couvrance pour moi du moins c'est suffisant pour moi j'ai envie de vous dire moi donc je vais le mettre au pinceau beauty blender on reste toujours plus ou moins sur les mêmes les mêmes formats quand on regarde allez je viens poser mon fond de teint j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup je me suis tartiné la face moi je trouve que la couvrance est bien pas moi du moins ça me suffit c'est surtout ça que moi je regarde c'est que moi ça me suffit donc au retour de caméra vous allez peut-être penser que je suis un peu blanche pas que le fond de teint est blanc mais moi je trouve que c'est bien c'est bien ma teinte en toujours un sur mon nez moi ça a du mal à accrocher puisque j'ai toujours ces petits problèmes de peau on se mouche on on doit user la peau quand on se mouche comme ça ça veut pas accrocher sur sur le sur le nez toujours voilà donc j'ai bien posé mon fond de teint je fais attention que ce soit bien mis partout dira un petit croque mort et pourtant c'est bel et bien ma teinte alors full face j'essaye de vous faire le full face complet en en produits action il me manquera peut-être que le mascara puisque je n'ai pas deux mascara de chez action du moins j'en ai vu mais j'en ai entendu parler j'ai pas entendu du bien donc je me suis dit si j'achète le mascara et que je le mets pas ça sert à rien quoi donc je ne vais pas avoir le mascara là je suis en train de vous chercher le crayon à sourcil parce que je sais que j'en ai un j'en ai un jeu c'est un jeu c'est jeu si je crois que je l'ai vu récemment j'en ai tellement bon je mets sur pause ouais je mets sur pause voilà j'ai retrouvé alors par contre celui ci que je reproche en ce crayon pour les sourcils donc c'est le brown pencil 295 brown mais je le trouve très gras et il vient pas comment dire une fois que vous l'avez placé sur vos cils enfin sur vous sur vos sourcils je trouve que il reste très gras et si vous avez le malheur de toucher vos sourcils il part c'est vraiment ce que j'ai pu constater c'est pour ça que je m'en sers très rarement je n'en suis pas fan je trouve que à ce moment là ils auraient peut-être dû nous prévoir peut-être comment dire avant de faire ça je m'aperçois ma bêtise avant peut-être nous faire un côté comment dire ça serait peut-être bien qu'ils nous sortent ça d'ailleurs pour mettre sur ce petit crayon c'est une une base fixatrice à à crayon c'est à dire vous posez votre crayon et après vous venez rajouter ouais je pense du moins pour aller avec ce crayon là puisque je trouve que franchement il s'estompe vous faites ça avec votre doigt vous l'effacer j'ai des crayons qui ne s'estompent pas je viens prendre la petite berry sweet 1 la petite poudre ben moi j'ai commencé l'année 2024 avec et je vais finir l'année 2024 avec puisque tant que je ne l'aurais pas fini je ne viendrai pas entamer un autre pot mais j'ai envie de vous dire que ça fait un moment je l'ai elle est increvable ce crème franchement je m'en sers tous les jours et voilà quoi mieux oui c'est increvable ça fait voilà ça fait bien un an un an et demi je l'ai maintenant et franchement je trouve que j'ai du stock 1 dans les poudres là mais j'ai l'impression que je vais en avoir pour toute ma vie quoi allez alors moi j'en mets pas trop oui parce que je veux pas marquer mérides et méridules allez donc comme je vous disais je prends le crayon de chez max est mort hop ouais il est très gras même à l'application il est vraiment très très gras franchement je n'aime pas du tout à la rigueur vaut mieux prendre un phare marronné d'une palette 1 mais je n'aime pas du tout bon je le fais parce que voilà allez j'ai estompé voyez même avec le comment dire avec le goupillon mais je trouve que vous venez enlever tout le toute la matière en plus ça il fait un peu pardon il fait un petit peu orangé sur ma peau moi voilà bon ouais non c'est pas une réussite dites moi comment vous vous faites tenir mais moi si il part tout seul et rien qu'avec le goupillon il part tout seul c'est c'est le seul truc que et c'est pour ça que je m'en sers jamais 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 mais voilà allez on va continuer donc pour le pour réchauffer un peu mon teint je vais venir mettre le sun sun qui cède glow alors j'aurais pu vous mettre comment dire du j'aurais pu vous mettre parce que c'est sorti en 2024 aussi les petits sticks comme ceux ci mais voilà je préfère la poudre parce que pourtant je suis très matière comment dire crème mais je préfère prendre la poudre déjà et d'une celui ci c'est mon chouchou allez donc je viens juste un tout petit peu faire comme un mini contouring réchauffé 1 il est très beau celui ci franchement alors bien sûr je pourrais vous faire la même chose mais qu'avec les produits crèmes puisque max et mort avait quand même sorti beaucoup de produits crèmes cette année un beaucoup 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 mais oui je triche mais il est vraiment il est très beau en plus il est à moitié illuminateur donc moi j'aime beaucoup allez je prends mon petit pinceau et je viens estomper ça en plus la teinte est pas trop foncée donc pour moi ça me convient allez je fonds bien voilà ensuite qu'est ce qu'on a eu qui est sorti de nouveau chez max et mort on a eu la base la base à elle est où voilà elle est là on a eu la petite base à mettre sur les paupières pour faire tenir les fards donc c'est très rare que j'en mets mais là il faut que je m'en serve je l'ai acheté donc est ce qu'il ya plusieurs teintes non je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte c'est la base primer bon par contre que le pinceau est un peu gros quand même j'en mets pas systématiquement de la base à paupières mais j'ai envie de vous dire peut être que quand on a la peau fripée c'est peut-être bien d'en mettre moi j'ai les paupières hyper friper et peut-être que c'est bien d'en mettre je n'en mets pas parce qu'en fait si vous voulez moi mes paupières sont pas grasse donc les phares reste en place c'est pour ça que j'en mets pas après ce sera peut-être plus simple d'en mettre pour peut-être combler mes titres rites que j'ai sur les paupières puisque moi j'ai quand même des paupières friper si je fais pas attention les phares ne vont pas dedans je pourrais pas vous énumérer un tout tout le make-up sorti en 2024 mais il y en a eu pas mal voilà je vais revenir poudrer un tout petit peu avec ma berry suite alors je tapote pour éviter de d'étirer la matière peut-être que si je remets sur les sourcils ça va peut-être fixer le trait de crayon c'est le seul produit que je j'ai trouvé nul cette année les autres années d'ailleurs parce qu'il n'est pas nouveau voilà on va venir faire un petit make up donc du coup en 2024 on a eu très récemment on a eu plein de palettes de sortie mais voilà j'ai celle ci que j'ai envie de continuer à tester c'est la chorale lustre la face palette d'ailleurs je vais me servir vous allez voir du phare à joues et du petit illuminateur qui est dedans puisque c'est une palette à trois compartiments donc on a les deux premiers étages avec des petites des petits phares à paupières le deuxième qui est plutôt comme ceux ci sur des teintes de violet rose mauve et en dessous on à la troisième petite plaquette où vous avez le bronzeur l'illuminateur et de phare à joues voilà donc aujourd'hui je vais prendre celui ci le petit orangé qui est là moi je trouve que l'orangé me va bien au teint allez alors allez-y doucement parce que c'est quand même bien pigmenté pour ma part c'est assez pigmenté vaut mieux en rajouter que d'en avoir de trop et de ne pas arriver à alors j'aime beaucoup cette teinte là parce que me fait beaucoup rappeler mon mais soda qui est un phare à orangé mais d'une autre marque donc il me fait beaucoup penser au mes soda voilà je viens restomper avec mon pinceau on va venir mettre un petit peu d'illuminateur donc pour l'illuminateur je vais prendre un gros pinceau comme ceci hop je vais venir prendre celui ci voyez qu'elle a faut que je refasse maison bien allez alors l'illuminateur moi je le trouve hyper bien donc là je le pose aux endroits que je le veux et je vais venir le l'estamper et je le trouve très très beau moi franchement je sais pas si les autres étaient aussi beau mais celui ci je le trouve très très beau n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez vous si vous avez trouvé qu'il était mieux plus beau que les autres regardez ça il est très très beau moi j'aime beaucoup donc je vous fais les petits swatch regardez ça c'est vraiment qu'il est très beau voilà donc on va partir sur un petit make-up qu'est ce que je vous fais comme make up alors vous savez que j'aime le vert c'est vraiment des teintes mais là moi je m'aperçois qu'il ya des teintes que je n'ai pas utilisé dans la petite palette de violette là j'ai envie d'utiliser ce petit qui est irisé là et ce petit violet là le vert je vous le ferai pour une autre fois je vous ferai le petit make up vert pour un autre jour allez je vous avais sorti les produits crème mais ça ne sera pas pour aujourd'hui voyez comme quoi c'est vrai qu'il nous avait sorti beaucoup de produits donc là c'est vrai que pour vous faire découvrir pour vous refaire redécouvrir tous les produits de chez action cette année sorti en 2024 c'est il faut plus qu'une vidéo voilà donc comme je vous disais je vais partir sur ce petit violet là que je vais venir mettre en coin externe de paupières donc je vais faire le swatch je vois que je n'ai pas utilisé celui là celui là donc c'est pour ça que bah je voulais vous faire un petit make up avec hop écoutez moi je trouve que ça me suffit moi le make up de chez action pour me maquiller tous les jours franchement ça me suffit largement je vois pas pourquoi j'irais mettre des mille et des mines pour eux et je suis même pas sûr je sais pas peut-être que je me trompe parce que j'ai encore jamais testé de grandes marques mais est ce qu'on voit vraiment la différence j'ai envie de vous dire dites moi vous peut-être que vous connaissez les grandes marques moi je ne connais pas je n'ai encore jamais testé vraiment deux très grandes marques donc je pourrais pas vous dire si vraiment il est plutôt timide celui ci j'aurais pensé qu'avec la base il serait ressorti un peu plus mais il est timide 1 je vais essayer de le foncer après avec un une autre teinte mais il est plutôt assez timide bon il est très joli en tout cas alors moi je travaille bien mon creux de paupières au dessus puisque j'ai l'oeil qui est tombant j'aime beaucoup c'est léger c'est doux dites moi ce que vous en pensez de celui ci moi je trouve très très beau allez je venir estompé je vais venir un peu foncé mon coin externe donc du coup pour le coup je vais venir prendre je m'en suis pas encore servi je vais venir prendre celui ci je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de massacrer parce que parfois on a des surprises avec la pigmentation des phares de chez max est mort ou même enfin surtout fab factory ou même max est mort le phare paraît d'une couleur dans le pan et quand vous l'appliquez sur votre paupière c'est pas du tout ça c'est autrement donc ça que j'y vais doucement voilà donc vous voyez j'ai un petit peu assombris un peu mon coin externe je venir estomper donc je sais que ça va être des couleurs que certaines d'entre vous vont aimer j'en remets mais j'en remets pas sur mon pinceau je garde vraiment ce que j'ai déjà en pigmentation sur le pinceau après si vous en voulez vous en mettez voilà je vais venir reprendre celui de tout à l'heure pour venir juste un petit peu estomper comme ça dedans voilà et avec mon pinceau estompeur je viens toujours estomper bon bah écoutez que la base c'est quand même pas trop mal finalement peut-être que je devrais mettre plus souvent de la base alors je vais pas trop foncé parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose d'hyper d'hyper foncé je vais venir m du coup le fameux petit rose que j'avais envie donc je suis en train de regarder si dans la plaquette numéro une non ça va être plus des teintes de gris vert marronné il ya celui ci que je n'ai pas testé et qui me fait de le pardon qu'il fait de l'oeil j'ai mon café qui remonte et là je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière donc ces teintes là moi je les mets au doigt je trouve qu'on arrive à mieux prélever le phare c'est très joli je trouve par contre c'est ça qu'il faut que je me trouve j'aurais une base qui qui viennent fixer les petits phares irisés comme ça pour vraiment que ça pop encore plus parce que moi j'aime bien quand on voit vraiment beaucoup le côté irisé c'est très joli je trouve n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà je prends ma petite éponge et je viens remonter un tout petit peu mon phare pour éviter d'avoir l'oeil qui tombe vous reprenez votre petit pain votre petit beauty bender ou vous a mis votre fond de teint et vous venez repasser un tout petit peu je vais venir estompé un tout petit peu avec mes autres phares donc oui c'est assez c'est léger 1 c'est pas trop cria je pourrais même essayer de rajouter un tout petit peu une petite intensité comme ça dans le dans le coin mais vraiment léger 1 voilà c'est vraiment tout doux et je viens restomper voilà ce que ça donne je vais venir mettre un petit point de lumière donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mais je vais venir prendre l'highlighter qui est franchement très très beau franchement je crois je suis pas sûr mais j'essaierai de voir dans mes palettes comme ceci face palette qu'on a on en a eu trois depuis le début de qu'ils ont commencé à nous sortir ces palettes là et je me demande si c'est pas le premier passé le premier phare qui chez moi me fait waouh waouh ouais je sais pas je viens prendre mon petit highlighter qui est là et je vais venir en mettre un tout petit peu dans mon coin d'oeil pour m'apporter mon petit point de lumière comme ceci oui je sais pas dites moi les filles mais moi j'ai l'impression que celui-ci il est plus plus pigmenté que les autres voilà donc en même temps je vais venir l'estomper avec le petit rose voilà donc franchement c'est une pépite voilà cette petite palette là moi je suis très contente de l'avoir prise de toute façon je les aime tous ces palettes c'est une petite face palette là moi je les ai tous prises et je les aime bien je vous ai pas fait le swatch des deux derniers phares leurs irisés sont très joli je trouve franchement ils sont très très beau pas moi ça me suffit pour make up de tous les jours ça me suffit voilà donc au ras de cils inférieurs vous savez j'aime pas trop maquiller morat cils inférieurs donc je vais le laisser comme ça par contre je vais venir mettre un peu de blanc de crème blanc ou crème dans la muqueuse vous faites comme vous en avez envie alors je prends le crayon de chez max elle mort qui est couleur pêche c'est le pitch boeuf en teinte 02 et là je viens le mettre dans ma muqueuse on veut ce côté rouge fatigué de l'oeil moi j'aime bien faire ça pour garder un un make up étiré pour eux ne pas refermer mon regard voilà donc ça c'est les petits crayons que max elle mort nous a sorti je crois qu'il y en a huit dedans c'est déjà le deuxième c'est le deuxième troisième coffret que j'achète bien souvent je me sers toujours des mêmes teintes mais franchement ce sont de très très beaux crayons moi j'ai vraiment pu en tester des bons et je trouve que cela ils sont très très bien allez je viens restomper un tout petit peu mon point de lumière je viens le fondre avec mon petit rose voilà quand même ceci ensuite alors comme je vous disais il ya que le mascara que je n'ai pas je n'ai pas acheté chez max elle mort je me demande quand même si il faudra pas je le teste mais j'ai pas envie de l'acheter pour pour juste acheter quoi j'ai envie de l'acheter et de pouvoir le maître donc dites moi les filles s'il est bien celui de chez max elle mort donc du coup j'en utiliser un qui est à moi vous connaissez c'est le xxl de chez laetitia wells avec des fibres alors n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre marque de maquillage préféré quand je vous dis préférez c'est vraiment celle que vous pas que vous adorez quoi bon moi je vous cache pas vous me connaissez maintenant vous savez très bien laquelle que je préfère un mais voilà je trouve que même avec les produits de chez action on peut se faire une petite beauté plutôt sympa c'est très bien pour nos budgets 1 puisque c'est vrai que ça devient dur un peu la vie devient dur et cher donc on peut quand même se faire plaisir j'ai découvert les fossiles je vous faire voir après mais j'en poserai pas mais franchement c'est une très très belle découverte quand je retournerai chez action d'ailleurs si je peux retrouver il ya une période il vendait la plaquette de plein de petits fossiles si je peux la retrouver j'essaierai parce que franchement j'en suis très content là du stylo liner glu intégré franchement j'en ai deux moi j'en ai repris un autre parce que je sais même pas si j'en prendrais pas un troisième parce que franchement c'est une pépite c'est un produit qui m'a bluffé cette année en 2024 ça m'a bluffé ce franchement quand je l'ai acheté j'ai croyais vraiment pas parce que bon pour avoir testé plusieurs fois les fossiles c'est plutôt laborieux la colle qu'on nous fournit avec ou voilà c'est laborieux enfin du moins à mon goût pour moi c'était laborieux donc voilà donc ensuite bah il nous reste plus que les lèvres pour les lèvres qu'est ce que j'avais qu'est ce que j'avais pour les lèvres max est mort j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose alors vous savez ce que je vais faire c'est que je vais vous prendre je vais vous prendre un crayon déjà je prends un crayon à lèvres et vous allez voir ce que je vais faire donc on est dans le rose je vais prendre ce crayon là qui est un peu violet alors on a celui ci où on a celui ci moi je prends celui ci donc ça c'est le 08 hot pink mais j'ai déjà essayé alors vous allez voir comme j'ai pas à ma connaissance gg ag des rouges à lèvres mais ils sont pas ça va pas aller avec mon make-up du moins donc c'est pas grave vous allez voir la technique donc je viens crayonné mes lèvres avec tout le crayon ça c'est une technique que je faisais beaucoup pour avoir un rouge à lèvres qui tiennent avant de connaître certains rouges à lèvres qui ont des très très bonnes tenues et bien ce que je faisais c'est que je crayonnais déjà mes lèvres avec le crayon et après je venais rajouter le le rouge à lèvres qui allait un peu dans les mêmes teintes et ça me permettait de faire tenir ce rouge à lèvres plus facilement alors ce qu'on va faire c'est que voilà non je crois pas j'ai pas de produits lèvres dans ces teintes là je suis en train de chercher mais non je ne crois pas non alors ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lip wall comme ça ou à terme long moi je mette celui ci c'est plutôt bien c'est un produit de 2024 1 par contre ce qui m'embête c'est que ça va tâcher mon embout va être tâcher cette odeur cette odeur de melon voilà donc du coup ça me l'a ça me l'a fait en plutôt glossy mais voilà comment moi je fabrique aussi mes rouges à lèvres quand j'ai pas ce qu'il faut sous la main et bien je prends un crayon je viens créer le nez toutes mes lèvres et après je viens appliquer un gloss alors je vais essayer de ça m'embête c'est ce que je vous disais c'est que je vais avoir tâcher mon ma petite éponge bon c'est pas grave j'essaierai de la passer un coup vous voyez c'est tâché mais bon j'essaierai de la passer un coup à l'eau pour voir si j'arrive à là j'arrive à la nettoyer voilà ce que ça donne mais franchement ouais on nous a sorti de belles petites pépites cette année alors là franchement ça c'est très agréable on en mangerait voilà donc je ne pense rien à voir oublier sur les produits donc je vous ai fait un total look avec les produits de chez action le maquillage de chez action acheté en 2024 dont j'espère que ce look vous plaira n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire liker partager j'ai l'impression d'oublier quelque chose mais non pourtant je pense avoir tout mis maintenant je pense que j'ai tout mis la seule petite chose que je pourrais rajouter si vous voulez votre make-up tienne toute la journée c'est où c'est où c'est où c'est la petite base fixatrice c'est où voilà ça c'est pareil c'était une base franchement je sais plus si c'est qu'elle vient bien mélanger les matières entre elles voilà ça permet de venir comment dire mélanger les teintes ensemble ça vient mélanger les couleurs les textures enfin je sais pas voilà bon j'espère que ce look vous aura plu n'hésitez pas à commenter à partager à vous abonner ça fait toujours plaisir et dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit look full face total produit de chez action 2024 voilà je vous embrasse je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous bisous je vous dis à très bien